Les différentes ressources en énergie primaire L'énergie est disponible sur Terre sous différentes formes. L'énergie primaire correspond à l'ensemble des produits énergétiques non transformés, exploités directement ou importés. L'énergie chimique est associée à une réaction chimique. L'énergie chimique est mise en jeu lorsque, par exemple, on brûle du charbon, du bois, on brûle des hydrocarbures comme les pétroles ou les gaz, ou les réactifs d'une pile électrochimique sont consommés. L'énergie nucléaire est associée à une réaction nucléaire, c'est-à-dire à la transformation du noyau des atomes. L'énergie nucléaire est mise en jeu lorsqu'on réalise la fission de l'uranium dans les centrales nucléaires ou lorsqu'on réalise la fusion d'atomes d'hydrogène dans les centrales à fusion. L'énergie hydraulique est l'énergie fournie par le mouvement de l'eau. L'énergie hydraulique est mise en jeu lorsque une rivière ou un fleuve chute dans un barrage ou coule dans un moulin. La mer monte et descend selon les marées. L'énergie éolienne est l'énergie fournie par le mouvement de l'air, c'est-à-dire le vent. L'énergie éolienne est mise en jeu lorsque le vent fait tourner une éolienne ou un moulin à vent, ou lorsque le vent fait avancer un voilier. L'énergie solaire est l'énergie fournie par le soleil. L'énergie solaire est mise en jeu lorsque le soleil rayonne sur terre. Cette énergie est utilisée par les plantes pour se développer, ou par les hommes pour se chauffer, ou même transformer en électricité. L'énergie géothermique est l'énergie fournie par le sous-sol. L'énergie géothermique est mise en jeu lorsque l'on récupère la chaleur dans le sous-sol, ou récupère la chaleur des sources chaudes profondes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501